Bonjour, je m'appelle Mathieu, avant j'étais kiné, et maintenant je suis doctorant en neurosciences. Bonjour, vous écoutez Déséquilibre, le podcast où ceux qui ont basculé racontent à ceux qui se posent des questions. L'intitulé de ma thèse, c'est les effets d'un exergame, centré sur le concept d'interférence cognitivo-motrice, sur les capacités cognitives, physiques et cognitivo-motrices, ainsi que le risque de chute chez la personne âgée. En gros, la région, l'ancienne région du Limousin, mais maintenant, j'ai pas envie de dire de bêtise, mais je crois que c'est la Haute-Vienne. Oui, c'est la Haute-Vienne. Il y a eu des redécoupages du territoire, mais ils ont un problème de vieillissement. de la population, comme à peu près tout le monde, mais eux, c'est encore plus marqué. Et en fait, les personnes âgées tombent assez fréquemment, et c'est quelque chose qui est très coûteux d'un point de vue matériel et humain. Et ils cherchent des solutions à ça. Ils aimeraient que les personnes âgées tombent moins, ou tombent, mais se fassent pas mal, et en tout cas puissent se relever. Donc nous, on s'intéresse à la première partie, c'est-à-dire la prévention de la chute. Et donc, on s'est intéressé un petit peu à tout ça et tout. Et l'une des causes des chutes des personnes âgées, c'est parce qu'elles sont incapables de faire deux choses en même temps. D'une manière très simple, ton cerveau, c'est un petit peu comme une barrette de RAM avec de la mémoire vive à louer. Et en fait, si tu commences une première tâche, qui est par exemple celle de marcher, tu vas utiliser 6Go sur 8 pour marcher. Et puis si d'un seul coup, il y a une autre tâche cognitive qui arrive, comme par exemple ton téléphone sonne et qu'il faut décrocher, et bien il va te falloir 3Go. Sauf que si c'est 3, et bien t'es au-delà de ta capacité de 8Go totale. Et donc là, il peut se passer plusieurs choses, dont l'une des plus graves, qui est que tu chantes la tâche motrice. Donc la personne âgée marche, et d'un seul coup son téléphone sonne, ou le camion de pompier passe, et puis là, la tâche cognitive prend le pas sur la tâche motrice, et elle finit par terre. D'accord. Son cerveau coupe l'activité de marche. C'est très très schématique, et s'il y a des scientifiques qui m'écoutent, désolé, mais voilà où on en est. Ça c'est les grands concepts de recherche fondamentale qui sont derrière, et nous on fait de la recherche clinique, c'est-à-dire qu'on se base sur des concepts préexistants, on dit, voilà, actuellement, une explication possible c'est celle-ci. Donc nous on va proposer une intervention, un protocole, qui va entraîner les personnes âgées à faire deux choses en même temps. Ça c'est notre premier postulat. Le deuxième postulat, c'est qu'en général, quand on fait une intervention auprès des personnes âgées, ça les intéresse pas tellement, ça les fait pas trop trop rire, et donc on a des gros problèmes d'adhésion, en fait. Des protocoles qui sont assez longs, assez lourds, assez répétitifs, on peut comprendre, ça les saoule en fait. Et on sait qu'un support assez utile pour les faire apprécier un programme, c'est les jeux vidéo. Parce que c'est ludique, c'est fun, en général elles aiment bien ça. Et donc nous on a combiné ces deux choses-là, et on est en train de mettre en place un programme d'intervention, où on va étudier les effets, donc sur tout ce qu'on a vu, mais surtout là on va assister sur le risque de chute, on va regarder si un jeu qu'on est en train de conceptualiser, un exergame, donc un jeu comme la Wii ou comme la Kinect, ou ce genre de jeu où tu fais des mouvements, un jeu vidéo avec mouvements, permet de diminuer les chutes et les risques de chute chez la personne âgée. Voilà ce que je fais. Voilà quel est mon sujet d'étude, plus précisément. Et du coup ton quotidien c'est de lire des choses et de conceptualiser ? Voilà. En gros, une thèse, c'est une recherche. Et une recherche, ça se passe de la manière suivante. D'abord tu lis beaucoup de choses. Tu lis ce que les autres ont fait, et quelles sont les conclusions des autres. Les autres, ça veut dire la communauté scientifique au sens très large. Donc tu vas déterminer quelles sont les recommandations, quels sont les savoirs, les avancées scientifiques sur un sujet précis. À partir de là, tu vas dégager une problématique. C'est-à-dire que tu as lu des choses et tu vois qu'il y a un manque ou une incertitude sur un sujet, ou que telle partie n'a pas été traitée. Donc tu vas choisir un point précis. Et à partir de là, et suivant tout ce que tu as lu, tu vas pouvoir conceptualiser et mettre en place un protocole de recherche pour essayer de combler ce manque et répondre à cette question précise. Tu mets en place ce protocole, tu en étudies tous les paramètres. Donc chez qui tu vas le faire ? Comment ? Sur quelle durée ? Qu'est-ce que tu vas regarder comme effet ? Et ensuite, tu l'appliques. Tu regardes les résultats. Tu analyses les résultats. Et puis là, tu essaies de les publier. Parce que comme ça, les prochaines personnes, quand ils liront des choses sur le sujet, tu feras partie de la manne. Et à partir de tes travaux, ils pourront dégager de nouvelles problématiques et monter de nouveaux protocoles, etc. C'est comme ça que la science avance. Donc j'en suis au premier stade de ce grand raisonnement qui est l'appropriation d'une bibliographie scientifique, d'une revue de la littérature. Tu lis beaucoup de choses sur un sujet. Et de là, tu dégages une problématique et surtout des recommandations et des façons de faire pour ton étudie. Je te propose un petit retour en arrière, en façon retour vers le futur. On est en terminale. Alors, comment ça se passe ? Tu fais tes voeux ? Qu'est-ce que tu veux faire à ce moment-là ? Comme je pense tout le monde, quand t'as 18 ans, toi, tes questions, c'est pas du tout en tout. Si, ça peut être ta question de savoir ce que tu vas faire de ton avenir, mais tu peux pas avoir la réponse. T'as une idée de comment tu te vois et de comment tu te projetterais. Mais entre le parcours nécessaire, les études et ce que ça implique et la finalité, le métier, impossible de savoir. Et donc, je pense que je suis juste une représentation de ce non-sens qui est APB et ce choix qui te cantonne, en tout cas, les gens le pensent, et te détermine pour le restant de tes jours. En fait, c'est ce qui est faux, mais tu le découvres plus tard ou tu le découvres pas. Il y en a plein qui remettent pas le cadre en question, on va dire. Et donc, c'est marrant que tu commences par ça, parce que là, il y a eu qu'à fouillage. Je voulais m'orienter vers une prépa. Physique, chimie. Mes profs m'encourageaient là-dedans et tout. Et en fait, à cette période dont tu parles, c'est là que j'y viens, j'ai oublié d'envoyer mon dossier. Mais complètement oublié. J'ai toujours été assez tête en l'air et en fait, j'ai loupé la date. Il était trop tard. J'avais aucune chance d'être pris dans une prépa physique, chimie. Et donc, je me suis drapé dans ma fierté. Je me suis dit, bon, ben voilà, si je peux pas faire de prépa, j'arriverai très bien à faire médecine. Et voilà. Voilà comment je me suis retrouvé inscrit en... Première année commune aux études de santé. Moi, si j'ai réussi ce concours, c'est grâce à mon environnement. Les camarades à la fac, ma famille, qui a été d'un soutien contre vents et marées, c'est évidemment ça qui a joué. Je pense que quand on choisit une fac, quand on choisit un cursus, quand on choisit une classe prépa, avant de penser au classement et à la notoriété et tout, il faut penser au confort de vie. Est-ce que les gens y sont sympathiques ? Est-ce qu'il y a un bon état d'esprit ? Est-ce que c'est pas à trois heures de transport de chez moi, etc. Ça, ce sont des points vraiment primordiaux. Voilà, j'ai été classé, puis j'ai eu mon concours et je suis parti en kiné. Et à ce moment-là, dans ta vie, tu sens que à ta place, ça se passe bien ? Ça se passe impeccable. Impeccable ? Ça se passe impeccable. J'aime beaucoup ce que j'apprends. J'aime beaucoup comment on me l'apprend. J'aime beaucoup les personnes avec qui j'étudie. Je me projetais bien kiné. Vraiment, je me voyais bien faire ce métier dans la forme et dans le fond. Je trouvais ça intéressant, je trouvais ça utile. Hyper important, se sentir utile. Tu rentres le soir et tu sais que t'as apporté au moins un petit quelque chose à quelques personnes. Franchement, c'est chouette. Il y a eu la lune de miel, on va dire, des études de kiné où tout était beau, tout était en rose. Et puis, il y a la fin, il y a le diplôme. Entre les deux, il y a quand même trois ans. Et en fait, entre ces trois ans, il se passe des choses rien de dramatique, ni personnel, ni pro, mais simplement, tu te rends compte que là, la réalité n'est pas tout à fait... Tout n'est ni tout noir ni tout blanc. Tu vois, en fait, il faut un petit peu mitiger ton propos. Tu t'étais peut-être un petit peu fait des films sur certains points. Sur quoi, par exemple ? C'est vrai que là où je me suis le plus leurré, je m'en rencontre beaucoup maintenant, c'était sur le côté revenu. Ok. Il y a un mythe latent sur l'activité libérale d'une manière générale en France qui est tout à fait vraie chez les kinés selon lequel c'est l'eldorado. C'est tout à fait faux. Voilà. Je ne saurais pas être plus clair. C'est complètement faux. Tu as des règles qu'il faut suivre. Si tu ne les suis pas, de toute façon, tu te prends des amendes. Donc, ça ne servait à rien de sortir des règles. Et ces règles, non, ne te permettent pas d'être milliardaire. Mais bon, si tu as choisi cette voie pour ça, tu t'es trompé complètement. Ce qui n'était pas mon cas. Donc, heureusement. Mais ça, j'ai compris que c'était une erreur. Un autre point, c'est peut-être l'image renvoyée. et je ne sais pas si c'est le statut socio-professionnel. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Moi, je trouvais instinctivement que être kiné, c'était quand même sacrément cool. Je trouvais que les gens trouvaient, selon moi, les personnes extérieures, quand tu leur annonçais que tu étais kiné, c'est sympa. Sauf que la réalité dans le métier est différente. Je ne pense pas que les kinés soient estimés et appréciés à leur juste valeur. Je pense qu'il y a parfois un mépris ou en tout cas il y a une méconnaissance des compétences et du savoir des kinés qui fait que certaines personnes, notamment certains patients, ne sont pas très respectueux du parcours, des connaissances de l'expertise, du kiné, de sa parole, de l'apport possible du kiné. Et donc, ça, ça a pas mal nuit à ma représentation, à mes espoirs par rapport à ce métier. C'est sûrement idiot parce qu'on ne fait pas un métier pour les autres, mais je trouvais que cette profession était magnifique et elle était mal considérée. Et ça, ça m'embêtait beaucoup. Dernier point, dernier point, au bout d'un moment, ça, c'est très facile à comprendre. Au bout d'un moment, ça fait cinq ans que tu as passé le bac, tu as donc 23 ans, 23, 24 ans, tu as envie de partir de chez tes parents, tu as envie de gagner de l'argent pour pouvoir dépenser de l'argent parce que la réalité, elle est là, de pouvoir avoir ton appartement, ton indépendance, faire ce que tu veux quand tu le souhaites. Et donc, il était temps d'avoir le diplôme. Mais ça, c'est tout à fait perso et en même temps d'une incroyable banalité. tu te lèves, tu es kiné ? Je suis kiné. qui est encadré par le concours de première année. Puisque tu as ce concours avec un numerus clausus, tu as une régulation de l'offre et de la demande de boulot. Et donc, on est sur un marché du travail qui est régulé et qui est facile. C'est-à-dire qu'avant même que tu aies ton diplôme, en fait, tu es démarché pour bosser. il y a du taf absolument partout. On pourra parler plus tard peut-être des zones désertiques et des aires médicaux et du fait qu'il y a des zones surpeuplées en kiné d'où il n'y en a pas. Mais d'une manière générale, tu as quand même du boulot partout. Et en fait, moi, l'un de mes derniers maîtres de stage, donc un kiné chez qui j'ai fait un stage, m'a proposé de venir le remplacer pendant qu'il partait en vacances. C'est souvent comme ça que les choses se font. On te propose de remplacer et si les choses se sont bien passées, tu peux rester. C'est souvent ça. Je savais déjà qu'il me fallait autre chose en même temps parce que je m'ennuie très vite et je m'ennuie de tout. Et donc, il faut toujours que j'ai des nouvelles stimulations et donc, il me fallait du temps pour ça. Et c'était totalement incompatible avec l'activité hospitalière qui est non modulable en fait. On te demande vraiment d'être présent et de faire tes heures et donc, voilà, je savais que c'était totalement incompatible et c'est pour ça que je me suis tourné vers l'activité libérale qui, comme son nom l'indique, est beaucoup, beaucoup plus libre. Tu fais ton emploi du temps, tu te débrouilles quoi. Donc, sachant ça, je me suis dit que j'allais poursuivre mes études parce que durant mon cursus de kiné, il y a une partie très précise qui m'a vachement intéressé qui s'appelait la biomécanique. Alors, d'une manière très simple, c'est de la mécanique comme on l'entend, c'est des mouvements de déplacement d'objets dans l'espace par exemple sauf qu'on l'applique au corps humain. Voilà, donc c'est l'étude par exemple de combien est-ce qu'un tendon résiste si on lui met 10 kilos au-dessus. Une chose très factuelle, très concrète. Et en fait, la biomécanique, ça m'a vachement intéressé et donc je voulais continuer à l'étudier. Ça, c'était mon premier point. Et le second, c'est que je me suis dit voilà, le métier de kiné en tant que tel, j'aime beaucoup et je sais que j'aimerais autre chose en parallèle mais qu'il soit proche. Et moi, j'ai toujours été un petit peu fasciné par les enseignants. J'ai toujours trouvé que c'était des personnes qui apportent quelque chose. C'est quand même assez... C'est beau d'enseigner, c'est beau de transmettre et donc je voulais me tourner vers l'enseignement et en kiné, la règle, en tout cas à l'époque, c'était que pour pouvoir enseigner, il fallait au moins un master parce que kiné, c'est... Le diplôme de kiné n'est pas un master et donc il fallait un master en plus et donc je me suis dit je vais allier les deux et en parallèle de mon boulot, je vais faire un master en biomécanique. Je ne travaillais plus à temps plein en tant que kiné. Je faisais... En fait, j'ai quand même exercé. Tu as exercé les soirs ? J'ai exercé les soirs, fatigantes de ma vie. Pareil en master 1, en fait, ce qui s'est passé, c'est... Ah, il faut encore que je rembobine. J'ai tout fait d'un coup. J'ai eu mon diplôme, j'ai commencé à bosser en continuant mes études et en partant de chez mes parents. Ok. Donc d'un seul coup, il fallait assurer professionnellement, se débrouiller financièrement et malgré tout, continuer à prendre un peu de temps pour étudier parce que quand même, il faut apprendre les choses. Tu as mis à faire plusieurs choses en même temps, c'est ça ? J'adore être surchargé. C'est maladif, je pense, mais j'adore faire beaucoup de choses en même temps. J'aime que mon esprit soit occupé tout le temps. Non. Ah non, pardon. Ça, c'est faux. J'aime travailler intensément. J'aime avoir beaucoup de choses à faire et les faire bien. Et en même temps, j'adore ne rien faire. C'est-à-dire que je pense que l'ennui, le rien, est absolument indispensable pour la construction de l'esprit et pour pouvoir réfléchir, mettre en ordre ses idées, s'apaiser, etc., etc. Mais je ne conçois pas de passer mon existence sans la vivre à fond et sans me donner à fond. C'est vrai que pour moi, la valeur travail est fondamentale. Vraiment, il faut bosser simplement pour donner le meilleur de soi-même. C'est tout. Donc cette période-là, j'ai quand même beaucoup bossé. Elle était hyper fatiguante, mais bon, c'est passé quand même. Et en fait, j'ai eu la chance de rencontrer encore une fois une personne assez exceptionnelle. C'est-à-dire que déjà, pendant mes études de kiné, j'ai été encouragé par Adrien Palot d'un côté. On cite les noms. Donc Adrien Palot, kiné, qui m'a encadré sur mon mémoire et qui était très investi, très professionnel, très engagé vers le côté recherche et donc qui m'a initié un petit peu à toutes ces problématiques et à ce goût. J'ai beaucoup aimé ce côté-là. Ça m'a aussi motivé à faire le master. Et en fait, c'est là que j'ai rencontré une deuxième personne formidable, Pierre Porterot, au laboratoire de l'UPEC, qui a accepté de me prendre en stage. Et tu sors de ce master, tu te dis quoi ? Tu te dis la recherche, c'est bon, je retourne faire kiné ? Là, ça a commencé à être délicat. Les réelles questions ont commencé à se poser parce que moi, je voyais que l'exercice de kiné, comme je l'avais pratiqué jusque-là, m'intéressait et me faisait du bien, je dirais même, notamment dans les rapports humains et dans les retours positifs que tu peux avoir assez souvent, des gens qui sont soulagés. C'est bête, mais ça fait vraiment du bien. Et en même temps, je savais que je ne pourrais pas exercer ce métier ou que ce métier très longtemps parce que physiquement, c'est très fatigant. C'est très, très fatigant. C'est hyper fatigant. C'est un métier assez dur. Deuxième point, c'est psychologiquement éprouvant parce que tu vois et tu entends des choses qui sont dures parce que les gens se livrent. Il y a une relation de confiance qui se lie souvent avec le kiné parce que c'est quelqu'un que tu vois fréquemment, que tu vois sur le long terme et qui a un contact physique avec toi. Donc, tu passes une certaine barrière avec le kiné, tu te dévoiles à lui, t'es partiellement nu, il te touche et vous passez du temps ensemble. Et donc, il y a une relation qui se construit et les langues se délient et souvent, tu entends parler de choses très personnelles, de cadres familiaux ou autres qui ne sont pas toujours drôles. Et en fait, toi, t'es une éponge et tu prends tout ça et les gens sont soulagés de t'en parler. Attention, je ne nous prends pas du tout pour des psychologues, tu ne proposes pas de solution mais simplement, t'es une oreille attentive voire tu as un relais d'alerte si tu vois qu'il y a un souci et tu peux réadresser ou signaler ou prévenir d'autres personnes. Mais toi, quand tu rentres chez toi, les personnes sont soulagées mais toi, tu as tout ça, tu as accumulé toutes ces histoires et pour certains, la vie n'est pas fun. Et voilà, il y avait beaucoup de choses qui me faisaient me dire tu as aussi quand même la maladie parce que la kiné, ce n'est pas que les entorses de cheville, ça peut être l'accompagnement dans des pathologies vraiment graves où tu sais que ça ne va pas aller mieux et la personne le sait aussi. On ne va pas vers le mieux, on ne va que vers le pire et on essaye juste de freiner cette descente et de faire en sorte qu'elle se passe bien et c'est lourd, c'est dur. C'est quelque chose que vous voyez ça pendant votre cursus ? On vous en parle, on vous dit que vous allez être confronté à ça et on essaie de vous apprendre à comment réagir ou comment le vivre ? On y est sensibilisé, on nous en parle. On nous parle évidemment de l'accompagnement pour le décès, de l'accompagnement dans la maladie. L'accompagnement dans le décès, c'est quelque chose que vous êtes amené à faire en tant que kiné ? Ce n'est pas notre métier, ce n'est pas notre rôle. Attention, moi je fais très attention au champ de compétences de chacun mais simplement, ça arrive et il faut au moins savoir comment réagir, quelle est ta place, quel est ton discours. notamment quand tu travailles en gériatrie, c'est quand même quelque chose de très fréquent et c'est des choses dures, c'est des choses lourdes et on a beau t'en avoir parlé, t'y avoir sensibilisé, tant que tu ne l'as pas vécu, c'est pas pareil. Alors que quand tu te le prends en pleine face, l'autre point, c'est que la relation que tu construis, elle va dans les deux sens et toi aussi, ça pareil, on nous le rabâche, on nous prévient qu'il ne faut pas rentrer dans le personnel avec tes patients mais au bout d'un moment, quand c'est quelqu'un que tu côtoies depuis plusieurs mois, que tu connais, tu es affecté par ce qui lui arrive et voilà, c'est pas du tout le sujet de parler d'anecdotes là-dessus mais d'une manière générale, il faut comprendre que ça participe. C'est un beau métier mais c'est un métier de la santé et tous les métiers de la santé, il y a la beauté des rapports humains et il y a aussi toute la tristesse de la santé et de la maladie. Ce qui fait qu'il y a une certaine solitude du praticien qui... Alors, c'est marrant, je n'y avais pas pensé mais oui, alors ça dépend, ça dépend comment tu exerces mais moi j'exerçais seul, intégralement seul, seul dans le... même si j'étais dans des cabinets dans des structures de groupe, j'étais seul avec le patient évidemment mais même dans mes créneaux d'emploi du temps et donc ouais, tu as une certaine solitude, c'est vrai que... ouais, tu as une petite solitude du praticien qui voit passer des corps malades, des esprits abîmés et au bout d'un moment ça travaille. En plus face aux patients suivants, il faut quand même de façade rester en jouet. Bien sûr, bien sûr, parce que c'est ton rôle, parce que... je vais peut-être me faire taper sur les doigts mais pour moi la kiné, il y a une grande part mécanique, une approche mécanique du truc mais moi je pense que chez beaucoup de personnes, déjà les regarder droit dans les yeux, leur serrer la main et les écouter, ça n'arrive pas si souvent et ça leur fait beaucoup de bien et donc oui, c'est notre rôle d'être souriant, d'être dynamique, d'être gentil, d'être dans l'empathie, dans l'écoute. Pour moi, c'est indispensable. Essayer de dissocier les deux, c'est penser qu'on est des robots et je ne pense pas que ça fonctionne. Voilà. On peut dire, c'est... On est un petit peu sorti de la question. La question c'était... c'était... C'était pourquoi ? C'était... Est-ce qu'à ce moment-là tu te dis... La lune de miel. Oui, c'est la fin de la lune de miel et c'est ce moment-là que tu te dis je ne peux pas être coquiné parce que je pense que ça va atteindre ses limites. Oui, moi je voyais combien la pratique clinique pour moi ne pouvait pas durer... En tout cas, je ne pouvais pas faire que ça. Je le voyais typiquement quand je quittais le cabinet, même tard, après une grosse journée de travail et que j'allais en cours ou que j'allais en stage, eh bien j'étais super content parce que je... Pour moi, c'était un petit peu une deuxième journée qui commençait où il y avait un autre mois qui allait faire un tout autre métier et j'étais vraiment ravi de ça. Donc j'ai compris assez rapidement que je ne pourrais pas faire que ça très longtemps. L'autre point, c'est ce que je disais sur les enseignants. Moi, j'ai toujours été passionné par l'enseignement et donc il y avait ce besoin de master et donc voilà, moi je me suis inscrit en master en parallèle. Ah oui non, on en était plus loin dans le discours. Oui, parce que là finalement tu as ton master donc tu peux enseigner. J'ai mon master et je peux enseigner mais je peux enseigner en école de kiné et en fait là, je me pose un petit peu la question et je me dis pourquoi tu n'irais pas plus loin ? C'est-à-dire, pourquoi est-ce que tu te cantonnerais à enseigner à des kinés ? Pourquoi est-ce que tu n'irais pas ? Est-ce que tu ne pourrais pas enseigner aussi ailleurs et qu'est-ce que ça implique ? Pareil, j'ai pris un tel plaisir en laboratoire de recherche que je me dis ce serait quand même bête de ne pas faire de la recherche. Je me suis tellement amusé là-dedans qu'il faut que je reste là-dedans. Ça m'est apparu comme une évidence en fait et c'est là que je me suis dit et pour pouvoir répondre à tout ça, il n'y a pas d'autre issue que la thèse en fait. Et le dernier point, c'est aussi, ça c'est un petit peu personnel, c'est peut-être un petit peu de l'ego, même très probablement mais j'aime bien faire les choses jusqu'au bout. Le dernier grade d'études, c'est le doctorat et voilà, je me suis dit ça fait quand même un moment que tu es là-dedans là on est à bac, ça fait 7 ans que j'ai passé le bac. Bon, moi je ne suis plus à 3 ans près, tu vois. Et voilà, je me dis je vais tenter cette aventure, tenter la thèse. C'était un peu complexe et j'ai vite compris que mon domaine sur Paris, ça n'allait pas être possible et là tu te poses la question, c'est-à-dire que est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça ? Qu'est-ce que ça va m'apporter ? Quelle personne je suis si je fais ça ou si je ne fais pas ça ? Qu'est-ce que ça me change à court, moyen et long terme ? Quelle sera ma vie future en fait ? Tout simplement, tu t'interroges, tu t'interroges sur jusqu'à où je suis prêt à aller pour le faire et puis tu interroges tes proches parce que tu n'es pas le seul impacté quand même. Question d'après. On va y revenir on va y revenir mais après tu... Donc moi j'avais déjà fait une croix sur ma thématique de prédilection mais ensuite tu commences à te demander si tu ne vas pas changer de ville. La question de l'éloignement ça a été assez terrible. Moi j'ai toujours vécu à Paris et je suis très très proche de ma famille et puis je suis assez proche aussi de ma belle famille donc toute la branche du côté de ma copine et donc effectivement quand tu vis en région parisienne que tu as tous tes amis et toute ta famille en région parisienne et que d'un seul coup tu pars tout seul ailleurs c'est compliqué. Et alors si tu rajoutes que tu vivais avec ta copine et que d'un seul coup vous ne vivez plus ensemble et tu ne vis même plus dans la même ville c'est très compliqué. Ça a pesé dans la balance ? Ça a été clairement discuté et étudié oui parce que tu ne peux pas débarquer et imposer tes choix quand ils sont aussi drastiques à la personne qui partage ta vie. Tu ne peux absolument pas débarquer et dire à la personne qui vit sous le même toit que toi donc je pars à 300 kilomètres. Donc tout ça oui on en a discuté et en fait ce qui rentre dans la balance comme tu dis certes ça va être trois ans compliqués mais la personne que je serai à la fin de ces trois ans ne sera pas du tout la même humainement mais professionnellement aussi et donc professionnellement ça fait que le métier que je vais exercer va probablement beaucoup plus me combler et donc c'est un mal pour un bien en fait. C'est un sacrifice c'est un petit temps dur mais sur le long terme qui vaut la peine. Tu penses que le fait d'être bien dans ta vie pro ça permet d'être bien dans ta vie personnelle ? Pour moi c'est une évidence absolue on passe je ne sais plus mais la majorité quand même de notre temps à bosser je suis convaincu que le travail c'est quelque chose d'extrêmement important il faut travailler il faut beaucoup travailler il faut bien travailler mais il faut travailler dans quelque chose qui nous passionne et qui nous anime sinon c'est pas la peine. Si on est là pour faire de la représentation pour faire passer le temps il vaut mieux rester chez soi et l'expérience parle d'elle-même c'est-à-dire que si tu t'ennuies toute la journée et si t'es pas comblé professionnellement quand tu es chez toi tu es désagréable tu es de mauvaise humeur tu t'es pas bien dans ta vie t'es pas bien dans tes pompes et comment veux-tu être bien avec les autres dans ces cas-là pour moi c'est une évidence et c'est très 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 important moi j'ai eu le temps de méditer parce qu'avant d'avoir une réponse positive ça a été sacrément long ça a été sacrément long plusieurs mois ça a été 6 mois 6 mois ? moi j'ai mis 6 mois avant de trouver une thèse alors je sais pas par rapport aux autres si c'est long ou pas je sais pas si par rapport au monde du travail c'est long ou pas ce que je sais c'est qu'à mon échelle c'était excessivement long parce que pendant tous ces 6 mois en fait tu peux t'inscrire dans aucune dynamique tu peux t'engager sur rien et alors je vais te donner un exemple très simple moi j'adore le sport et donc je voulais faire du sport mais tu peux pas t'inscrire dans un club si tu sais pas si dans 3 semaines tu ne vas pas partir tu vois et donc bah t'es tangent sauf que t'es tangent pendant 6 mois c'est très long très très long et en fait c'est ça sur tous les tableaux tu peux t'engager dans rien de concret tu peux pas déménager tu peux pas changer d'appart tu peux rien faire rien faire tu es bloqué dans ta situation actuelle en attente que d'autres personnes t'en débloquent tu vois et alors vraiment être être dépendant c'est quelque chose qui toi c'est pas possible c'est moi j'aime avancer ou décider que je n'avance pas mais je dois être le chef du truc et attendre des réponses ça a été très long en fait j'avais plutôt un bon dossier mais un profil un peu atypique encore une fois par cette double casquette kiné et master universitaire et donc donc ça a mis du temps sauf que rayon de soleil il y a une offre qui est passée qui était à Limoges et qui parlait d'un sujet qui n'était pas tellement le mien mais qui potentiellement pouvait quand même m'intéresser et en fait j'y suis allé avec beaucoup d'a priori sur Limoges sur Limoges sur Limoges beaucoup d'a priori parce que bah déjà se faire limoger ok et bah tu te dis si cette expression a été inventée c'est peut-être pas pour rien c'était un grand pôle militaire et en fait quand les militaires étaient punis entre guillemets ils étaient mis en quarantaine à Limoges donc c'était vraiment la mise au placard se faire limoger c'était bon finir ta carrière à Limoges donc ça venait de là ça te met pas en confiance tu vois et pareil moi j'avais beaucoup de retours d'amis médecins donc rencontrés en première année de médecine et eux ils font un concours national où ils se classent et ensuite ils sont dispatchés sur tout le territoire et pour eux Limoges fait partie des choix les plus catastrophiques tu vois c'est vraiment c'est le pas de bol tu vois d'aller à Limoges c'est vraiment le pas de bol et moi j'étais chargé de toutes ces idées bon et en fait déjà j'ai découvert une ville super chouette ça c'est le premier truc qui m'a marqué je me suis je me suis un peu perdu pour aller aux entretiens et en fait j'ai découvert une ville qui était toute mignonne vraiment vraiment sympa donc tu vois tu te demandes si ça se passe pas sur l'environnement et en main c'est que ça se passe ailleurs tu vois donc tu restes un petit peu sur tes gardes et en fait j'ai rencontré du coup mon actuel directeur et mon actuel co-directeur de thèse on les cite pareil c'est toi qui vois et ben un grand bonjour à Stéphane Mandigou et à Naïk Perrochon que je remercie encore parce que ça s'est hyper bien passé humainement le courant passait très bien et en fait je m'y suis bien senti et je m'y suis même vachement bien projeté je me suis dit que j'avais envie de bosser avec ces gars-là et j'avais envie de bosser avec cette équipe dans ce labo et qu'en fait tout me plaisait dans cette histoire je pense que ça s'est ressenti parce que parce que bon au-delà du dossier et puis de mon profil et tout ben ils m'ont choisi pour ça et puis voilà voilà comment j'ai eu mon poste en thèse et comment est-ce que tu envisages la suite ? la suite alors ça c'est compliqué la suite à court terme ça va être de tenir ta thèse ? la suite à court terme elle est simple j'ai un planning précis pour les deux voire trois prochaines années d'accord mener à bien mes travaux voilà celle-là au moins elle est rigoureuse elle est strict elle est sûre pour la suite j'en ai absolument aucune idée comme je disais je suis parti là-dedans il y a avoir oublié d'envoyer ses documents en terminale il y a découvrir qu'en première année tu peux partir en kiné il y a poursuivre parce qu'un sujet t'as bien intéressé en master et parce que t'aimerais enseigner il y a se dire que pourquoi pas enseigner d'autres trucs et donc continuer en thèse tout ça c'est une suite de hasard c'est pourquoi pas c'est des rencontres c'est des personnes que tu prends comme modèle qui t'inspirent que t'as envie de suivre d'imiter j'en sais rien la suite j'en sais rien quel sera mon métier j'en ai aucune idée si ça se trouve je serai barman si ça se trouve je ferai de la politique j'en ai aucune idée tout ce que je sais c'est que je continuerai j'espère à jamais me fermer de porte à rester curieux et à vouloir toujours toujours faire des nouvelles choses d'une manière générale moins je connais un sujet plus il me passionne et donc je pense que par nature je suis attiré par les choses nouvelles et par le renouvellement peut-être une carrière universitaire si ça se trouve si ça se trouve j'en sais rien ou peut-être partir dans le privé aucune idée ok on en reparle dans 3 ans je prends le rendez-vous et si ton toit de maintenant pouvait donner un conseil à ton toit d'avant qu'est-ce qu'il lui dirait ? là si je devais me croiser au lycée je me dirais décompresse bosse moins profite ok c'est une certitude le bac ne sert à rien les mentions au bac ne servent à rien le bac il est simplement gênant quand tu l'as pas sinon il sert à rien donc profite peut-être un peu plus fais plus la fête et encore plus fort parce que ça va pas durer très longtemps non et ne poste surtout pas cette lettre voilà surtout pas ensuite en médecine ne t'en fais pas ça va bien se passer non je je pense que je me dirais sacrifie pas tout pour ça garde une vie c'est comme ça qu'on réussit un concours c'est pas du tout en étant monomaniaque et totalement centré sur le travail il faut au contraire continuer à avoir ses amis à sortir à faire du sport à faire ce qu'on aime et si ce qu'on aime c'est regarder des séries il faut regarder des séries j'ai très mal appréhendé le concours si je devais me recroiser en kiné je pense que j'aurais pas tant chose à me dire c'est assez curieux mais bon continue c'est bien t'as à le faire dépense peut-être un peu moins d'argent tu le regretteras si je devais me recroiser quand j'étais en recherche de thèse c'est lâche rien ça va finir par venir insiste continue envoie 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 tes dossiers comme je te disais à la manière de Martin Eden tu envoies tes manuscrits tu envoies tes manuscrits tu envoies tes manuscrits et à un moment donné ça passera bien il n'y a pas de raison il ne faut pas s'en faire dans la vie il ne faut pas s'en faire si ça ne passe pas et bien ça passera autrement ou ailleurs ou dans un autre domaine ou tant pis tu te réinventes une vie et tu es en vie bon bah merci bah merci à toi en fait ça se fait ça se fait assez naturellement il faut rentrer dedans mais mais c'est intéressant et puis t'as soulevé des points même moi j'y avais jamais pensé genre le fait d'avoir des bosses et tout il faudrait que je leur dise merci à tous d'avoir écouté cet épisode si le résultat vous a plu n'hésitez pas à en parler autour de vous vous le faites également partager ou liker sur les réseaux sociaux c'était Patrice pour Déséquilibre merci et passez une bonne soirée merci à tous